Pour venir Jean-Philippe Toussaint, dans le cadre de la Belgique, invitée spéciale du festival cette année. La Belgique francophone avec Jean-Philippe Toussaint et demain néerlandophone avec Tom Lannoy et son immense traducteur Alain von Kroogten. Donc ça c'est demain après-midi. Et là je remercie le Fonds des Lettres flamandes, car évidemment ce n'est pas le Centre Wallet-les-Bruxelles qui s'occupe de faire venir les auteurs flamands, mais le Fonds des Lettres flamandes. Donc nous sommes très heureux d'accueillir Jean-Philippe Toussaint déjà parce que c'est un immense auteur qui nous a offert des pages inoubliables pour tous les lecteurs de ses livres. J'imagine que si je vous parle d'un cheval avec un nom des mille et une nuits qui s'emballe sur le tarmac ou alors d'une petite fleur qui se recroqueville sous de l'acide chlorhydrique ou alors d'un défilé avec une mannequin habillée en robe en miel. Pas robe de miel, mais robe en miel. Les traducteurs peut-être s'y colleront. Je pense que tout le monde qui a lu les livres tout de suite identifiera ces pages. Et tout ça dans une écriture absolument limpide d'une apparente simplicité. Et alors là, je pense que les traducteurs pourront parler de cette apparente simplicité si difficile à traduire. Donc, les deux traducteurs ici présents sont, honneur aux dames, Magali Sequeira qui est traductrice vers l'espagnol et plus particulièrement vers l'espagnol d'Amérique du Sud puisqu'elle a traduit autoportrait pour une maison d'édition chilienne. On peut le montrer parce que l'année dernière, on m'a reproché de ne pas assez longtemps montrer les livres, donc j'essaye de m'améliorer chaque année. Et Stefano Lodirio qui est, lui, traducteur vers l'italien et qui a traduit Monsieur. Alors, on ne s'en rend pas compte sur la couverture parce que Monsieur en italien est traduit Monsieur, mais c'est effectivement une traduction en italien et qui a aussi traduit Autoportrait à l'étranger. Et donc, Stefano et Magali sont en train de traduire La réticence et Football. Et donc, ce qui justifie la présence de Jean-Philippe Toussaint à VOVF, mis à part le fait que c'est un très grand écrivain, c'est qu'il a l'habitude depuis 2000 de réunir ses traducteurs pour travailler ensemble au cours de séminaires de traduction qui sont des séances de travail collectives. Alors, ces séminaires se déroulent au Collège des traducteurs de Senef, qui est un endroit assez magique, dirigé par Madame Françoise Villemart que nous avons parmi nous et dont peut-être vous nous direz un mot tout à l'heure sur le déroulement des séminaires et puis surtout sur cet endroit qui permet le déroulement de ces séminaires, donc qui est le Collège des traducteurs de Senef, au château de Senef, en Belgique. Mais, je vais redonner tous les titres des livres pour les remettre en mémoire à chacun. Donc, le premier, c'est La salle de bain, c'est en 1985. Ensuite, Monsieur, L'appareil photo, La réticence, La télévision, Autoportrait à l'étranger, Ensuite, La tétralogie des Marie-Madeleine-Marguerite de Montalte, qui est un cycle romanesque constitué de quatre romans qu'on peut lire dans le désordre, mais donc qui ont été écrits comme suivre, faire l'amour, fuir. La vérité sur Marie est nue. Et donc, entre ces quatre romans, il y a eu La mélancolie zidane, qui est un essai, et L'urgence et la patience, qui est aussi un essai. Vous entendrez des extraits tout à l'heure au cours de la lecture performance musicale avec Alexandre Rochon, qui est par là. qui est un très beau texte sur l'écriture, la littérature, et que nous allons découvrir ensemble tout à l'heure, enfin, en tout cas, la performance musicale, parce que c'est une création originale pour le festival. Et je vous en remercie. Et donc, le dernier livre, c'est Football, qui est sorti donc au printemps, au moment de la Coupe d'Europe de football. À l'automne. À l'automne. Je l'ai fait sortir pendant la Coupe d'Europe de rugby. À l'automne. J'étais soit en avance, soit... Toujours en avance. Soit mauvais timing, soit en avance. En tout cas, qui est sorti à ce moment-là et qui parle très peu de football, en fait, mais bon, comme son titre ne l'indique pas. Pour commencer, j'aimerais bien commencer par le début. C'est-à-dire qu'il y a eu une première traduction, une première fois. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter la première fois ? La première traduction. Vous êtes jeune auteur. Vous faites paraître la salle de bain qui est tout de suite un immense succès. La salle de bain est parue en 1985. Et la première fois qu'on m'a dit que Jérôme Lindon, le directeur d'édition de Minuit, m'a dit que j'allais être traduit, c'est venu assez vite pour moi. Le livre était sorti en septembre 1985. Et au printemps, peut-être en mars ou avril 1986, il m'a dit que le livre allait être traduit en italien. Et je me souviens que ça a été pour moi quelque chose de très fort. Et surtout, quelque chose, avec le recul, ma réaction était un peu irrationnelle parce que je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire moi ? Ce que je ne me demanderais peut-être plus en ces termes maintenant. Je me disais, comment il va être traduit ? Un peu comme s'il s'agissait de mon enfant qu'on allait confier à je ne sais quel italien ou italienne. Et donc, je me dis, je peux peut-être aider. Et j'ai fait cette chose assez étonnante. J'ai dit à Jérôme Lindon, j'habitais en Corse à ce moment-là, j'ai dit, écoutez, je vais aller en Italie rencontrer la traductrice. alors que je ne parle vraiment pas spécialement italien. Et donc, la traductrice a dû être surprise, désagréablement surprise, disons que l'auteur veuille débarquer avec armes et bagages et femmes. On n'en a pas de chien, mais vous imaginez, on arrive tous vers elle, le manuscrit, que j'avais relu, alors que je ne parle pas italien, ou très peu, pas si mal, pas si mal, pas si mal. Mieux, non ? Enfin bon, ce n'était pas la question. Et donc, j'arrive là-bas, bon, j'ai relu, j'ai fait ce que j'ai pu, peu importe finalement. Mais ça montre le décalage qu'il y a avec ce qui est arrivé par la suite, où finalement, disons, cinq ans plus tard, je vais dater ça du début des années 90, avec la traduction de mes livres en japonais. Et en japonais, là, je n'ai pas été au Japon. Non, vous n'êtes pas parti. J'ai renoncé assez vite, parce que la salle de bain a été traduite en gros en une vingtaine de langues. Et puis, très vite, il y a eu des langues que je n'arrivais même pas à lire phonétiquement. Bon, là, j'ai amené, on en reparlera peut-être, l'ensemble de mes livres traduits en chinois. C'est une très, très belle collection. Mais je ne peux pas vous lire un extrait. Effectivement, je vous les montre vite fait, parce que c'est vraiment une très belle collection, un très bel objet. Mais c'est difficile à montrer, il faut quatre mains. On en a huit, mais bon, on peut essayer. Alors, voilà, je vous donne une idée. Devinez, oui, ça, c'est facile. La salle de bain, il y a l'appareil photo, c'est très... Alors, donc, c'est une collection qui a été... En fait, au départ, mes livres en chinois ont été publiés par trois. Donc, le premier livre, c'était un ensemble avec la salle de bain, monsieur l'appareil photo. Et puis, la deuxième, c'était un... qui peut avoir une éventuelle cohérence. La deuxième, beaucoup moins de cohérence, c'était les trois livres suivants. La télévision, la réticence, s'autoportent à l'étranger, qui n'ont vraiment pas de cohérence. Et alors, ensuite, ceux où il y aurait vraiment une cohérence, les quatre, ensemble, ils avaient commencé à les séparer, la publication. Mais il y a deux ans, l'éditeur chinois a décidé de tout republier, de faire une collection qui est très belle, avec une unité de couverture, d'illustration, de police. Enfin, bon, c'est... Alors, évidemment, je ne peux pas vous lire un extrait. Et donc, j'ai assez vite compris que dans des langues très vite, le japonais, le chinois, le coréen, le grec, le turc, je ne pouvais même pas les dire phonétiquement. Vous voyez, là, comme ça, en regardant l'ensemble, je me suis rendu compte qu'il en manquait un. Oui. C'est... Il manque faire l'amour. Il manque faire l'amour. Ça m'a tout de suite sauté aux yeux. Voilà. Mais par contre, il y en a un qui est plus gros. C'est fuir. Et pourquoi ? Parce que faire l'amour est planqué dans fuir. Et pourquoi ? Pour une raison de censure. C'est-à-dire que l'éditeur, l'éditeur chinois, m'a dit, est-ce que... Il m'a dit, il y a un problème avec la censure. Est-ce que tu n'as pas un autre titre que faire l'amour ? Alors, j'ai réfléchi. J'ai dit, non. Je n'ai pas d'autre titre. Et alors, après, je n'ai plus entendu parler. Et puis, donc, il l'a publié. En fait, faire l'amour est publié, mais le titre n'existe pas. Et il m'a dit, en fait, les censeurs chinois, ils ne vont pas lire tout ce qui passe. Par contre, ils disent tous les titres. Et s'il y a marqué faire l'amour, ils disent, oh là là ! Bon, alors, ils prennent un crayon, il y a trois, ils regardent et tout ça. Et ils vont évidemment, dans faire l'amour, trouver, il y a une scène sexuelle, comme souvent dans mes livres. Et tout de suite, ils vont se pencher à quatre dessus et dire, non, non, on ne peut pas, ils risquent d'avoir des problèmes. Et donc, du coup, il a préféré éviter la censure et donc faire l'amour et planquer derrière. Voilà, donc, nu, ça va en Chine, mais pas faire l'amour. Alors, nu, il m'a dit, pareil. Ah bon ? Est-ce que tu n'as pas un autre titre ? Et là, je lui dis, oui, j'ai un autre titre. C'est la robe en miel, puisque il y a le prologue de nu qui est la robe en miel. Et la robe en miel, j'étais le tourné en Chine, justement. La vidéo, j'étais la tournée en Chine avec Shentong. Donc là, pour moi, ça ne changeait pas fondamentalement. Shentong, je précise juste que c'est l'éditeur. L'éditeur chinois. Ça ne changeait pas fondamentalement. Je lui ai dit, d'accord, on peut éventuellement l'appeler la robe en miel. Il m'a écouté et puis finalement, ça va s'appeler nu. Donc, j'aurais pu lui dire pour faire l'amour, qu'il appelle autrement, il aurait, enfin, je ne sais pas. Mais peut-être, en effet, que nu est moins provocateur que faire l'amour. Peut-être, Stéphano et Magali, vous pouvez nous expliquer, vous, comment vous en êtes venus à traduire Jean-Philippe Toussaint ? Parce que c'est aussi une particularité que j'ai remarquée. Parmi les traducteurs de Jean-Philippe Toussaint, il y a beaucoup de traducteurs qui ont commencé à traduire pour eux-mêmes, pour leur propre plaisir et qui ont souvent sollicité après un éditeur pour publier le texte, enfin, quelques-uns d'entre eux. Et je crois que c'était aussi le cas, alors peut-être pas de Magali, mais de Stéphano, si tu veux bien... Ça, c'est une légende. Non, alors en fait, il y a longtemps, c'est-à-dire en 2000, j'avais un pote qui m'avait conseillé et offert le livre Monsieur de Jean-Philippe Toussaint. Donc je l'ai lu, je l'ai adoré tout de suite et je me suis dit, pourquoi pas le traduire ? Comme ça, je peux m'entraîner un peu avec la langue française. Et le soir, quand je ne savais pas quoi faire, je traduisais. Comme je n'avais pas d'ordinateur, j'écrivais à la main dans un cahier, donc vraiment manuscrit. Et finalement, j'ai gardé la traduction pendant une dizaine d'années parce que je ne me suis même pas posé la question de le proposer. Je me suis dit, bon, je l'ai. J'ai des potes qui pourront le lire en italien, mais je n'ai jamais dit que je vais essayer de publier. Et donc, il se trouve qu'en 2012, sur Internet, je me suis tombé sur Jean-Philippe Toussaint qui faisait une exposition au Louvre, Livre Louvre. Donc là, je ne sais pas, j'ai eu une idée, une fulguration. Et je me suis dit, peut-être, je pourrais lui proposer. Je ne sais pas s'il a un traducteur officiel, donc je vais lui poser la question. Et alors, je me suis dit, je vais le contacter. Je lui ai envoyé un mail. De toute façon, il ne va jamais me répondre. Je me suis dit. Et en fait, au bout de deux jours, il m'a répondu en me disant, pendant l'exposition, il y aura la projection de monsieur, le film que j'ai tourné. Donc, je me suis rendu au Louvre pour voir le film que je n'avais pas vu. Et à la fin du film, je suis allé vers lui en disant que j'avais traduit monsieur et que je souhaiterais le publier en italien. Et voilà. Et donc, il m'a dit, oui, pour moi, il n'y a pas de souci, je n'ai pas un traducteur officiel, même si il y a un traducteur qui s'appelle Roberto Ferrucci qui a publié, traduit la plupart de ses livres, cinq ou six, je crois, titres. Et donc, il m'a dit, mais je ne peux rien faire, c'est à vous de chercher l'éditeur. Donc, au bout de six mois, je trouvais un éditeur et le livre, il est sorti finalement en 2014. Le voilà, très joli. Et comme ça, j'ai achevé mon projet avec succès. Ensuite, je suis allé à Seneff pour traduire Autoportrait. Et voilà, l'histoire continue. L'histoire d'amour. L'histoire d'amour. Mais alors, j'avais quand même noté que le travail avec l'éditrice avait été un petit peu compliqué. Enfin, la maison d'édition, on ne va pas nommé personne. Et donc, vous m'aviez confié une lettre que vous aviez envoyée à l'éditrice parce que, donc, Stefano Lodirio, au moment où il a reçu le manuscrit, s'est rendu compte que la mise en page n'était pas respectée. La mise en page étant extrêmement importante et faisant partie de l'écriture physique des livres de Jean-Philippe Toussaint, il a réagi. La particularité de l'écriture de Jean-Philippe Toussaint, c'est que les dialogues sont inclus dans la narration. Il n'y a pas de guillemets, de tirets comme dans un livre, on va dire, classique. Donc, j'avais imprimé ma mise en page à moi, ma traduction et aussi la nouvelle mise en page que l'éditrice avait changée. Donc, du coup, Jean-Philippe, il s'est beaucoup énervé. On va dire ça. Non, il a décidé d'écrire à madame. Oui, 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 bien ça. Voilà, alors il a envoyé ce mail. Avec beaucoup de sang-froid, pas du tout d'énervement. C'est lui qui était furieux et qui trépignait. J'ai dit, calme-toi, Stéphano. Et j'ai écrit à cette dame que je ne connaissais pas. Bonjour. Vous voyez, je me réjouis de votre projet de traduction de mon livre, monsieur. Stéphano Lodirio m'a montré quelques extraits de la mise en page que vous envisagez. Mais j'ai constaté avec surprise qu'elle ne respecte ni ma mise en page. Les paragraphes dans mon livre sont à chaque fois séparés par une ligne de blanc. Ni ma ponctuation. Vous ajoutez des tirets qui sont absents du texte français. Rien, à mon avis, ne justifie ces changements. Ce sont des choix d'écrivains longtemps mûris qui font partie du style même de l'écriture du livre. Bien cordialement. Et ça a réglé la question. Et du coup, elle m'écrit qu'est-ce que t'as fait ? Mais qu'est-ce que t'as fait ? Il ne faut pas contacter, il ne faut pas parler avec l'écrivain. Et je dis mais quoi ? Si il faut, c'est son livre à lui. Voilà. Donc du coup, le livre a fait, il a été imprimé comme il faut. Mais ça a été très dur et très long. Justement, un an et deux mois juste un peu pour régler tout ça. assez fatigant. Des fois, ce n'est pas la traduction qui prend le plus de temps. Donc, Magali, si vous voulez bien nous dire de votre côté comment ça s'est passé et puis peut-être dire un mot sur la spécificité de la traduction en espagnol puisqu'il y a différents espagnols selon qu'on écrit pour l'Espagne ou pour l'Amérique du Sud ou selon les différents pays du continent sud-américain. Oui, donc moi, c'est un hasard aussi qui m'a fait arriver à traduire Jean-Philippe Toussaint. Je discutais avec un ami chélien d'un auteur extraordinaire que je venais de découvrir et je lui parle de l'oeuvre de Jean-Philippe et il m'a dit mais est-ce que ça t'intéresserait de le traduire ? Bien sûr. Et en fait, plusieurs de ses livres avaient déjà été traduits notamment en Espagne et il restait Autoportrait à l'étranger. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans la traduction d'Autoportrait et il a été publié l'année dernière au Chili. Et pour les spécificités entre l'Amérique latine et l'Espagne, l'oeuvre de Jean-Philippe a été essentiellement traduite en Espagne mais il y a un roman, Fuir, qui a été traduit en Argentine et Autoportrait maintenant. Il est vrai qu'il y a pas mal de différences entre le continent hispano-américain et la péninsule et des sortes de guerres de traducteurs ce qui fait que par exemple, moi je ne pourrais pas traduire pour l'Espagne, ce serait un petit peu, ce serait quand même différent pour les lecteurs espagnols. Ce qui n'empêche pas que les livres circulent d'un continent à l'autre bien évidemment mais il reste une sorte d'étrangeté pour les lecteurs d'un continent et pour les lecteurs de l'autre continent. Je voudrais juste préciser comment j'ai fait la connaissance de Magaly ça permettra de reparler du collège de Seneff qui est tellement important mais depuis 2000 je travaille avec mes traducteurs au collège de Seneff grâce à Françoise Vilmar qu'on a déjà salué et que je salue encore et que je remercie. C'est une expérience tout à fait unique où un auteur peut travailler avec plusieurs de ses traducteurs dans l'idéal autour du même livre et nous avons donc fait des réunions de travail comme ça à partir de 2000 avec Autoportrait à l'étranger puis régulièrement et en tout cas pour les livres du cycle de Marie pour faire l'amour fuir la vérité sur Marie est nue il y avait des réunions qui étaient vraiment dédiées tous les traducteurs présents qui venaient des quatre coins du monde on peut dire parce qu'il y a beaucoup d'asiatiques j'ai toujours été traduit beaucoup en Asie donc il y avait à chaque fois au moins un traducteur chinois qui était présent au début il y a eu un japonais il y a des habitués comme ma traductrice tchèque qui a assisté à toutes les réunions Yavanka Sotolova aussi ma traductrice néerlandaise Marianne Kass qui a assisté quasiment à toutes les réunions et il se trouve que juste avant le début de l'avant-dernière réunion à Seneff je reçois un mail de Magali que je ne connaissais pas et qui me dit je suis en train de traduire autoportrait et j'ai une question à vous poser et je lui dis mais quelle coïncidence vous auriez dû rentrer en contact avec moi plus tôt parce que dans deux mois on se réunit à Seneff bon on échange quelques mails et il se trouve qu'un traducteur hongrois qui devait venir annule au dernier moment et donc j'ai demandé à François si Magali ne pouvait pas le remplacer au pied levé c'est ce qu'elle a fait et donc on s'est elle est venue elle a découvert Seneff et donc elle est revenue cette année si où il y a eu encore une dernière la dernière réunion en date à Seneff avec mes traducteurs et cette expérience là je dirais j'ai cité tout à l'heure cette rencontre avec la traduction mais l'année 2000 est une date très très importante pour moi parce que c'est la première fois de façon je dirais organisée où j'ai travaillé avec les traducteurs et il a fallu aussi imaginer comment j'allais faire et donc en quelques mots il faut quand même laisser ses traducteurs travailler ils le font dans de très bonnes conditions à Seneff au collège chacun a une chambre où il peut travailler et en même temps travailler avec moi et donc les journées sont organisées de telle façon où tous les jours à 11h on se réunit de 11h jusqu'au déjeuner pour travailler et ce qui me semble très important c'est que chacun écoute ce que les autres demandent et je trouve ça c'est vraiment un des aspects importants c'est qu'une question de la traductrice néerlandaise peut servir à un traducteur chinois parce que peut-être ça peut l'amener à découvrir une question qui ne s'était pas posée et une des choses aussi que j'ai souhaité faire dès le début c'est de faire des compte-rendus de séance alors ces compte-rendus de séance en fait au départ c'était assez sommaire c'était juste un document un résumé et petit à petit ça s'est amélioreux on a enregistré puis on a filmé et donc finalement de plus en plus c'est de plus en plus sophistiqué et il y a un témoignage de cela sur mon site internet avec une page dédiée à la traduction donc sur mon site internet il y a une page dédiée à la traduction avec les compte-rendus des réunions de Senef en gros depuis 2000 qui sont en ligne et encore accessibles à l'heure actuelle oui ça je recommande à tout le monde d'aller faire un tour sur le site jeanphilippe toussaint.com jptoussaint.com et ça marche aussi et effectivement on peut trouver malheur à matériel inouï ça va des manuscrits jusqu'à effectivement des vidéos tout est archivé en fait c'est un site complet le site est très complet mais la page sur la traduction est archivée et donc je vais vous indiquer le chemin pour trouver la page sur la traduction parce que ça c'est pas évident il y a une petite terre qui tourne il faut cliquer dessus et là vous avez tout documenté tout ce qui s'est fait autour voilà il faut trouver la terre mais elle est toute petite donc voilà juste je voulais revenir sur l'édition en Chine parce que c'est votre éditeur chinois qui a trouvé votre nom votre idéogramme et je trouve que c'est une très belle histoire et un nom qui vous va très bien oui alors tout sain alors c'est tout saine en fait et tout c'est la carte la carte et saine c'est la forêt donc en fait c'est la carte de la forêt la question est en effet très intéressante parce que les noms chinois plus que de simples traductions sont des créations et notamment par exemple les marques commerciales réfléchissent beaucoup engagent éventuellement des équipes pour trouver une façon de faire passer le nom en chinois l'exemple le plus connu est Coca-Cola donc qui veut dire qui est agréable à la bouche donc les caractères chinois c'est au fond Coca-Cola je sais pas quoi exactement mon accent chinois n'est pas très très bon Coca-Cola bon il y a quatre caractères et cet ensemble veut dire qui est agréable à la bouche mais chacun en tout cas parce qu'il y a eu il y a des exemples malencontreux donc j'en ai pas mais ça peut dire qu'ils sont mauvais ou je sais pas quoi donc ça va pas si c'est pour un parfum ou même un chewing-gum enfin bon donc il s'efforce de trouver un mot et donc c'est pareil pour les noms des écrivains je sais que Chen Tong qui est mon éditeur chinois a donc composé lui-même mon nom ça fait partie je dirais de ce travail j'avais noté que ça voulait dire trois arbres et la carte trois arbres c'est une forêt n'ayons pas peur des mots en chinois c'est logique trois arbres ça fait déjà une forêt magnifique mais en fait pour être précis le caractère chinois pour dire la forêt est composé de trois arbres d'accord oui c'est ce que j'avais compris ce qui me permet de rebondir sur le Japon vous avez eu aussi enfin vous avez toujours un immense succès au Japon rien que la salle de bain c'est plus de 100 000 exemplaires vendus et au Japon vous avez aussi un autre nom oui mais au Japon en fait les japonais ont un système en fait avec les irakana katakana irakana donc c'est automatique d'une certaine façon il n'y a pas il ne faut pas se poser et donc ça veut dire toussans toussans c'est toussans ça veut dire papa ah oui non ça c'est otosan ça c'est otosan ça c'est en fait en effet mon nom tosan en japonais est très proche de otosan otosan qui veut dire papa voilà donc au Japon si on peut dire un mot sur cette histoire particulière aussi avec le Japon parce que ça a été un phénomène de mode en fait alors j'ai apporté justement l'exemplaire vous êtes très proche de votre traducteur japonais aussi kan nozaki kan nozaki donc kan nozaki a traduit la salle de bain au début des années 90 et c'est vrai que lorsque j'ai reçu ce livre là j'étais à Madrid au début des années 90 j'ai trouvé le livre très beau j'ai regardé parce qu'il est très bien fait aussi avec même ça l'arrière du livre ce bleu tout est très beau les caractères évidemment japonais je l'ouvre voilà bon tout ça si je loue je fais tout oui parce que si je fais tout tomber il y a plein de choses à manger voilà bon c'est un très bel objet bien sûr c'était encore une fois je mesurais que j'étais incapable de je parle même pas de juger la traduction de lire une phrase enfin bon donc c'était et et c'est resté assez longtemps une sorte de mystère avec quelque chose d'agréable qui trônait j'ai dû attendre je crois 92 ou 93 je pense au tout début de 93 mon traducteur japonais Kanozaki me dit je suis de passage à Paris je lui donne rendez-vous dans un café près de la République et puis est-ce que vous pouvez est-ce qu'on peut se voir et j'étais très occupé parce que je préparais un film donc je vais à ce rendez-vous par curiosité on se parle on échange des choses et puis il me dit vous savez ça marche très très bien et puis à un moment je lui dis vous avez une idée de combien il se vend et puis il me dit ah pour l'instant déjà 50 000 et moi je corrige tout de suite je dis 5000 et puis il dit non non 50 000 alors là je quand même je m'arrête il dit 50 000 il dit oui alors je m'arrête 50 000 il dit oui non mais ce n'est qu'un début enfin genre s'excusant 50 000 en effet ce n'était qu'un début mais bon je me suis à ce moment là rendu compte qu'il se passait quelque chose de tout à fait inhabituel parce que c'est c'est des tirages auxquels je n'ai pas l'habitude même en France la salle de bain avait dépassé 50 000 exemplaires mais enfin c'est tout à fait inhabituel et surtout au Japon et donc j'ai découvert ça dans un café et ce phénomène était une vraie il y a eu une vraie rencontre entre entre mes livres et le public japonais parce que le livre suivant monsieur je ne vais pas dire contrairement à l'Italie mais a eu un succès équivalent également plus de 100 000 exemplaires et un coup de coeur particulier avec monsieur donc il y a eu une sorte de rencontre du public japonais et de mes livres d'ailleurs votre traducteur le raconte dans un article qui ne pensait pas que lui seul pensait que le deuxième aurait du succès tout le monde prédisait non que ça ne pouvait pas marcher mais si ça a continué et ça continue encore comme j'imagine que de loin on ne peut pas le voir je signale que sur la couverture en japonais il y a aussi le titre en français nous on n'écrit jamais le titre en une autre langue d'un livre étranger il y a un mot sur le traducteur japonais donc Kanozaki donc le traducteur et l'histoire on l'avait confié à un professeur la maison d'édition Shoei Shale avait proposé à un professeur qui était trop occupé qui a proposé de dire on pouvait donner à un de mes jeunes collègues Kanozaki donc c'était comme ça qu'il ne connaissait pas le livre donc on lui a confié une très grande maison d'édition c'est une très grande maison d'édition qu'il a confié à ce jeune collègue qui avait 27 ans à ce moment là et qui m'a expliqué par la suite que d'une certaine façon ça avait changé sa vie parce que ce succès des deux premiers livres qu'il sort se vendant à plus de 100 000 exemplaires d'autant qu'au Japon peut-être c'est un des pays du monde où le traducteur a un statut vraiment respecté les traducteurs japonais sont connus on les présente comme le traducteur de tel ou tel auteur ils ont un pourcentage sur les ventes tout à fait remarquable je me suis même aperçu que Kanosaki avait gagné plus d'argent que moi un jour dans un taxi là c'est un scoop on s'arrête 5 minutes quand les traducteurs gagnent plus que l'auteur c'est vraiment exceptionnel c'est de tous les pays où on vend plus de 100 000 exemplaires les traducteurs et autre anecdote aussi avec le japonais on a beaucoup glosé sur le succès du livre etc et je me souviens aussi la femme de mon traducteur japonais m'avait dit combien c'était remarquablement traduit en japonais comme bien écrit et sans doute mieux écrit en japonais qu'en français c'est charmant ça fait toujours plaisir et bon on va peut-être pouvoir juger de ce que donne un texte dans différentes langues puisqu'on a la chance de vous avoir est-ce que c'est possible de lire un extrait donc de football qui est le dernier livre qui est un essai où il est plus question en fait de littérature d'écriture et du temps qui passe c'est le début du livre il y a un certain nombre de petits paragraphes qui évoquent parfois le football mais parfois pas le football et celui-là pas vraiment le football non plus ça s'appelle artiste la dernière fois que j'ai rempli un formulaire de demande de visa pour la république populaire de Chine j'ai hésité avant de remplir la rubrique profession actuelle qui proposait une quinzaine de possibilités comme homme d'affaires artiste membre d'équipage parlementaire militaire agriculteur religieux ou personnel d'ONG il n'y avait pas de case écrivain j'ai donc coché la case artiste arrivé au centre de visa chinois de la rue Nerveld à Bruxelles j'ai remis mon dossier à la dame du guichet qui était parfaitement bilingue chinois néerlandais mais qui ne parlait pas français quel est votre métier me dit-elle écrivain dis-je mais pourquoi avez-vous prétendu que vous étiez artiste me dit-elle avec indignation en anglais but why did you claim you were an artist elle paraissait outré que répondre à cela je réfléchis essayez de lui expliquer que dans un certain sens on pouvait considérer que les écrivains sont des artistes non cela nous aurait mené à de trop longs débats sémantiques et casuistes potentiellement sulfureux et polémiques alors être impertinent et lui répondre avec insolence qu'il n'y avait pas que les joueurs de football de nos jours qui étaient des artistes encore moins sans me quitter les yeux elle aurait alors sans doute appuyé sur un bouton de la pointe de la chaussure pour appeler la sécurité et adieu mon voyage en Chine non je conservais mon sang-froid et je lui demandais poliment quelle case selon elle j'aurais dû cocher comme quelque chose d'évident elle me désigna la dernière case autre à préciser c'était ça ma profession actuelle autre à préciser et elle vissa le doigt sur la bonne case elle prit un stylo et raya rageusement la mention artiste que j'avais coché comme pour effacer la trace de la folle prétention que j'avais eue de me prendre pour un artiste et m'invita à m'en tenir à ce que j'étais un écrivain rien de plus c'est quand même un work in progress la ultima vez que rellené un formulario para solicitar una visa para la república populaire de China dudé antes de compléter la casilla profession actual que proponía unas 15 posibilidades como hombre de negocio artista azafato parlamentario militar agricultor religioso o personal de un agoneje no había casilla escritor marqué la casilla artista al llegar al centro de visa chino de la rue de Nerveld en Bruselas entregué mi carpeta a la señora de la taquilla que era perfectamente bilingüe chino-nerlandés pero que no hablaba francés el inglés que no quede por eso sería nuestro idioma común apartó la copia de mi pasaje de avión y de la reserva de mi cuarto de hotel y volvió a leer detenidamente las respuestas que había hecho en el formulario con un rotulador en la mano que tenía distancia encima de la hoja vagamente amenazante a la manera de algunos perros sobredores de droga que se pueden ver en los ojos de los aeropuertos que dejan incómodos aunque uno no tenga nada que reprocharse se detuvo repentinamente con el rotulador en el aire el ceño fruncido ¿cuál es su oficio? me dijo escritor dije pero ¿por qué pretendió usted ser artista? me dijo indignada but why did you claim you were an artist? parecía enfurecida ¿qué contestar a esto? me quedé pensando intentar explicar que de alguna manera los escritores son artistas no esto nos hubiera llevado a demasiados largos debates semánticos y casuistas potencialmente sulfurosos y polémicos entonces ser impertinente y contestarle insolente que no solo los futboleros eran artistas hoy en día menos todavía sin desprenderme de la mirada seguramente le hubiera dado a un botón con la punta del zapato para llamar a la seguridad y chao mi viaje a China no me quedé tranquilo y le pregunté amablemente qué casilla según ella hubiera tenido que marcar como algo evidente me señaló la última casilla otro precisar eso era otro precisar y enroscó el dedo en la casilla correcta tomó un lápiz y tachó rabiosamente la mención artista que yo había marcado como queriendo borrar la huella de la loca pretensión que yo había tenido de creerme artista y me invitó a que me atuviera a lo que yo era un escritor nada más no la casilla escritoria ho quindi segnato la casilla artista arrivato al centro visti per la Cina de la Rue Nervé de Bruxelles ho consegnato la mia domanda alla signora dello sportello che era perfettamente bilingue cinese neerlandese ma che non parlava francese non importa l'inglese sarà la nostra lingua comune mise in disparte il mio biglietto d'aereo e la prenotazione della camera d'albergo e rilesse con cura le risposte che avevo scritto sul modulo con un evidenziatore alla mano che teneva a distanza sopra il foglio vagamente minacciosa come certi cani antidroga che intravediamo negli atri degli aeroporti e che ci mettono a disagio anche se non sia nulla da rimproverarsi si fermò di colpo con l'evidenziatore in aria con le sopracciglia aggrottate che lavoro fa? mi chiese scrittore dissi ma perché sostiene di essere un artista? mi chiese con indignazione but why did you claim you were an artist? sembrava indignata cosa rispondere? riflettei provai a spiegarle che in un certo senso si poteva considerare che gli scrittori sono degli artisti no ci avrebbe portato a lunghissimi dibattiti semantici e casistici potenzialmente sovversivi e polemici oppure essere impertinente e risponderle con insolenza che non erano artisti solo i calciatori al giorno d'oggi meno che meno senza staccarmi gli occhi di dosso avrebbe probabilmente premuto su un pulsante con la punta della scarpa per chiamare la sicurezza e addio il mio viaggio in Cina no conservai il mio sangue freddo e le chiese educatamente quale casella secondo lei avrei dovuto segnare come una cosa ovvia mi indicò l'ultima casella altro da precisare era questa la mia professione attuale altro da precisare e pigiò con il dito sulla casella esatta prese una biro e depennò rabbiosamente la decitura artista che avevo segnato come per cancellare la traccia della folle pretesa che avevo avuto di prendermi per un artista e mi invitò ad attenermi a quello che ero uno scrittore niente di più una delle cose le più dure a traduire c'est l'humor de Jean-Philippe Toussaint ce n'est pas évident du tout on a oublié de préciser je n'ai pas fait attention que le dernier séminaire comme vous travaillez sur des textes différents vous aviez choisi d'aborder des questions de traduction très précises qui sont des questions assez récurrentes sur les titres traduire les noms propres traduire la ponctuation est-ce qu'il y a une des séances sur lesquelles vous voulez revenir particulièrement la traduction des titres c'est vrai que c'est assez imagé il y a des exemples assez amusants notamment par exemple combien faire l'amour était difficile à traduire et par exemple comment par exemple ça n'existe pas en japonais parce que en fait il faut choisir c'est ou l'amour ou le sexe et donc quel était le choix du traducteur le choix du traducteur est un choix sage donc c'était plutôt quelque chose comme rencontre amoureuse mais même en allemand où on aurait pu dire bon ben faire l'amour Liebe machen mais ni le traducteur ni l'éditeur et d'ailleurs beaucoup de gens informés connaissant l'allemand ne voulaient de Liebe machen parce qu'ils disaient c'est pas beau ça va pas c'est pas ça et donc finalement le traducteur avec l'accord de l'éditeur a choisi sich leben c'est mais c'est mais qui peut éventuellement avoir un sens sexuel mais c'est moins explicite qu'en français et donc il y a comme ça des langues jusqu'à c'était Roberto Ferrucci le traducteur italien il a dit mais en italien il n'y a absolument aucun problème phare et la mort c'est le livre que tous les écrivains rêvent d'écrire c'est le livre que tous les lecteurs rêvent de lire phare et la mort il y a évidemment l'avantage des langues latines est manifeste c'est à dire que c'est peut-être parfois un faux ami c'est à dire que parfois c'est une sorte d'avantages risqués ou dangereux parce qu'en effet on pourrait presque traduire comme je le disais plaisamment il doit mettre un O à la fin et parfois un I mais sinon c'est déjà fait de l'ordre de l'ironie potache que vous avez beaucoup de mal à traduire ironie potache voilà et donc ça je ne m'en prie jamais une belle anecdote sur les titres que j'aime bien avec votre traductrice tchèque qui pour fuir traduire fuir avait posé la question mais fuir une fois ou toujours et ça c'est justement c'est une vraie découverte que la langue tchèque ne dit pas de la même façon fuir une fois ou fuir toujours et voilà et donc voilà et donc ça je trouve c'était vraiment intéressant mais sans hésiter je dis fuir toujours alors sur traduire les noms propres je me rappelle qu'il y avait quand même un consensus pour dire que maintenant on ne traduisait plus les noms propres qu'on ne disait plus Guillermo Shakespeare par exemple par exemple parce qu'encore il y a longtemps dans les années 50 on traduisait les prénoms et les noms donc William Shakespeare ça devenait Guglielmo Shakespeare voilà c'est assez pourri je trouve mais bon heureusement on ne fait plus ça sinon ça serait Jean-Philippe Potutti Santi pourquoi pas là j'aurais peut-être du succès en Italie alors et alors durant le séminaire j'avais l'impression que vous étiez assez d'accord sur le fait qu'il ne fallait pas traduire les noms propres donc quelle a été ma surprise quand j'ai relu la télévision et que je me suis rendu compte que vous vous écriviez donc à propos de ce couple d'allemands qui confie malencontreusement c'est clé pour aux personnages pour arroser les plantes donc Ouvres et Ingedrescher entre parenthèses parenthèses tout-saintienne entre parenthèses que l'on pourrait approximativement traduire en français par Guy et Luce Perrer vous pouvez m'expliquer voilà pourquoi Ouvres et Ingedrescher en français se traduira Guy et Luce Perrer c'est un trait d'humour difficile à traduire je n'ai pas d'explication je trouve que c'est on peut faire il n'y avait pas encore un sens caché non il n'y a pas de sens sérieux justement c'est purement un trait d'humour qu'on puisse imaginer de traduire Uve par Guy me semblait tout à fait extravagant donc je voudrais on va bientôt passer aux questions et peut-être je vais revenir sur un petit exercice que j'avais soumis à vos traducteurs cet été qui était de vous décrire ou de décrire votre écriture ils avaient le choix avec à l'aide de cinq adjectifs donc peut-être Stéphano et Magali vous pouvez commenter vos cinq adjectifs alors Magali on n'a pas trouvé cinq c'est arrêté à trois mais alors Stéphano lui a trouvé mélancomique climatique sophistiqué aéronautique et muséal et Magali c'était alambiqué humoristique et caviloso un mot espagnol donc si vous voulez je vous les redonne pour que vous en rappeliez si vous voulez bien commenter mélancomique parfait non ? il ne faut pas expliquer mélancomique comment ? non 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 mélancomique parce que c'est ce que ces livres dégagent il y a beaucoup de mélancolie mais il y a un côté comique donc c'est un mélange des deux on ne peut pas dire que tes livres sont comiques tout à fait comiques ou tout à fait mélancoliques il y a les deux et je trouve mélancolique ça résume c'est bien après tu as le droit de dire non après il y a climatique parce que dans ces livres il y a toujours des références au climat la météo il pleut toujours il pleut souvent il y a des ciels gris il y a souvent les saisons donc je trouvais assez présent ce côté c'est tout à fait tu as tout à fait raison je le dis là encore plus et sérieusement c'est vrai d'insister sur la saison ça me semble très intéressant et c'est peut-être une des explications qui fait que mes livres sont perçus aussi facilement en Asie parce qu'en Asie je pense que c'est vrai dans les trois pays où je suis traduit Chine, Japon, Corée il y a cette attention à la saison dans l'art en Asie dans la peinture chinoise dans la littérature la poésie il y a toujours une touche une notation qui est liée à la saison et donc on trouve je dirais comme me semble-t-il dans mes livres un mélange entre quelque chose de très quotidien la saison la pluie du jour la lumière etc et quelque chose de beaucoup plus large de beaucoup plus métaphysique et donc je pense que tu as tout à fait raison d'insister sur la saison après il y avait sophistiqué donc en référence à son écriture sophistiqué c'est mieux qu'alambiqué je préfère sophistiqué tu devras te défendre non Magali va expliquer alambiqué parce qu'elle m'a expliqué c'est pas alambiqué au sens de compliqué oui oui j'ai retenu je la retiens sophistiqué au sens vraiment esthétique dans son écriture je trouve son écriture élégante propre précise et donc même au niveau esthétique on le voit même en regardant ses livres je trouve très carré très propre c'est pour ça que j'ai pensé à sophistiqué voilà aéronautique parce qu'il y a plein d'avions il est toujours sur un avion quelque part donc il y a des aéroports c'est une image que j'ai eue aussi en pensant à ça et le dernier c'est muséal parce qu'en fait quand on m'a demandé de choisir cinq adjectifs j'arrivais pas les trouver parce que je pensais à la littérature en fait non j'ai trouvé les adjectifs en pensant à l'art quand je pense à l'écriture de Jean-Philippe Toussaint je pense pas à la littérature mais à l'art c'est bizarre il y a des musées je pense à l'art contemporain je pense aux tableaux je pense aux images c'est ça qui me revient à l'esprit quand je pense à l'écriture de Jean-Philippe Toussaint et pas à la littérature c'est bizarre je sais pas si les deux sur lesquels j'ai envie d'intervenir c'est vrai c'est l'attention à la saison et au musée aussi qui montre en fait que en effet je suis quand même littéraire mais il y a aussi une attention dans ce que je fais au cinéma aux arts plastiques même à la mode même au site internet donc c'est vrai que à la musique et on va bientôt s'en rendre compte de la collaboration avec Alexandre avec le Delano Orchestra cette année où on a fait un spectacle autour du cycle de Marie qu'on a créé à Clermont-Ferrand et qu'on est venu montrer à l'Odéon début avril c'était quelque chose de nouveau pour moi et j'avais jamais travaillé aussi étroitement avec la musique mais ça montre tu as tout à fait raison que ce n'est pas stricto sensu littéraire donc sur cinq il y en a trois à prouver ce saint mais l'encore mais l'encomique quand même c'est toi qui as dit c'est parfait je suis d'accord tacitement d'accord ah oui alors moi j'avais choisi d'alambiquer mais mais non mais en fait c'était absolument pas dans un sens négatif c'était je trouvais que ça montrait très très bien j'aimais bien l'aspect concret des phrases qui n'en finissent plus qui sont difficiles parfois à traduire c'est le sens contourné voilà humoristique oui c'est il y a un humour tout à fait tout sain qui qui est aussi assez parfois complexe à traduire et c'est un humour en fait en espagnol c'est pensé mais je trouvais que c'était proche de calvo et calvo c'est chauve j'ai tellement pensé que tous mes cheveux sont tombés j'ai une petite dernière question pour les traducteurs parce que il y a un passage que j'aime beaucoup dans l'urgence et la patience c'est quand vous expliquez à quel point l'écriture de la réticence a été un moment difficile et douloureux et qu'après cette expérience vous avez changé de façon d'écrire et donc avant vous vous mettez à votre table de travail jusqu'à ce que ce soit fini enfin voilà avec acharnement et là vous dites donc dans l'urgence et la patience à partir de ce moment là dès lors je n'ai plus travaillé que porté par un élan pendant des sessions d'écriture limitées dans le temps de 15 jours à 3 mois maximum entrecoupé de longues périodes où je faisais autre chose où je n'écrivais pas où je vivais ce qui peut être également utile non ce qui peut également être utile et ça c'est une idée qui était déjà dans la télévision parce que votre personnage disait déjà je songeais allongé dans le parc parenthèse que dans la perspective même d'écrire ne pas écrire est au moins aussi important qu'écrire et alors je me demandais si pour vous est-ce que dans la perspective de traduire en Philippe Toussaint ne pas traduire est aussi important que traduire c'est-à-dire vous avez d'autres activités en dehors de la traduction Stéphano est comédien tu fais aussi beaucoup de doublages voilà et Magali est enseignante et docteure en lettres d'Amérique du Sud littérature argentine voilà est-ce que c'est important de faire autre chose ? oui alors les sessions à Senef c'est très intéressant c'est très très intense mais c'est aussi douloureux en tout cas parce que c'est épuisant et donc il y a des moments où il faut ne pas traduire et prendre de la distance avec le texte et prendre de la distance en fait c'est exactement comme au moment de l'écriture prendre de la distance c'est accepter de se dire là je ne peux pas et je vais et je vais marcher pendant une demi-journée ou je vais faire autre chose pendant une demi-journée et cette distance est absolument vitale pour pouvoir se recentrer sur la langue et revenir au texte oui moi en fait je traduis tout le temps dans le sens que c'est horrible maintenant parce que non même quand je ne traduis pas je traduis par exemple je regarde un film il y a un mot qui arrive je dis comment je traduirais ça ou sinon la nuit ça me revient je dors ah oui c'est ça mais je suis hanté par ça maintenant c'est l'horreur parce que c'est vraiment c'est un cauchemar j'y pense tout le temps quand je lis un livre je pense automatiquement le traduire même si je ne dois pas le faire et une fois Magali m'a dit non mais Stéphano arrête parce que tu ne peux pas lire un livre en pensant de le traduire en même temps parce que tu ne vas pas apprécier ce que tu es en train de lire parce que tu es toujours dans le travail et c'est ça même quand je regarde un film comme je disais tout à l'heure je pense toujours à comment je pourrais traduire une phrase ou c'est une maladie peut-être je ne sais pas mais Jean-Philippe aussi non mais je trouve c'est intéressant parce que c'est vrai qu'au moment de ces sessions de Senef ça montre combien la traduction peut être obsédante et c'est vrai que je m'efforce de ne jamais penser à la traduction quand j'écris parce que c'est pas le moment de penser à traduire le livre au moment où je l'écris et donc mais je me rends compte qu'après Senef si d'aventure je veux écrire quelque chose je serais tenté j'aurais des espèces de réflexe de me dire ça peut poser telle ou telle question au traducteur or c'est un type de réflexion que je veux écarter c'est pas mon problème autant je veux bien aider me mettre à la place du traducteur l'accompagner au moment où je suis à Senef et au moment où je travaille avec les traducteurs au moment où j'écris c'est pas mon problème il ne s'agit pas ni de faciliter ni de compliquer la tâche ni même de se demander comment ça va être traduit donc c'est alors c'est vrai que ce genre de de choses un peu contradictoires ça m'arrive souvent de le faire parce que faisant du cinéma aussi lorsque j'écris je ne dois jamais me poser la question comment je vais faire ça au cinéma ou comment je pourrais faire ça ou comment pourrait-on faire ça au cinéma c'est pas le moment on peut après une fois que le livre est écrit se poser la question est-ce qu'on pourrait éventuellement l'adapter ou pas mais certainement pas en même temps donc c'est vrai qu'il faut bien séparer bon je fais j'ai des activités multiples mais j'essaye vraiment de les cloisonner et de pas du tout les mélanger c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai une réflexion sur la traduction maintenant qu'elle doit me servir au moment où j'écris c'est pas parce que j'ai une réflexion sur le cinéma qu'elle doit me servir au moment où j'écris je voudrais que chaque chose soit spécifique c'est-à-dire réfléchir à des questions littéraires quand j'écris bien fermer tous les compartiments et après éventuellement une fois que le livre est fini réfléchir à des questions de traduction avec les traducteurs mais c'est vrai que quand j'étais à Feneff je mesure combien ça peut être ça peut devenir obsédant merci on va peut-être prendre des questions dans la salle si vous en avez alors mais en fait Louba Jorgensen disait tout à fait la même chose tout à l'heure la traductrice à l'honneur Louba Jorgensen disait aussi qu'elle traduit constamment constamment et qu'on traduit tous constamment l'argile donc tout va bien donc s'il y a des questions vous pouvez la dire et je vais la répéter parce qu'on ne peut pas faire circuler le micro dans la salle alors la question de la fidélité en fonction de votre connaissance de la langue dans laquelle votre tête s'est traduit écoutez les relations avec les traducteurs je ne je c'est pas moi qui les choisis et ce que j'attends je dirais des traducteurs je ne je ne les juge je dirais que que sur leur je dirais sur leur bonne volonté sur leur concentration sur leur volonté de se dire que il ne s'agit pas simplement que ce n'est pas une opération simple de traduire un livre que chaque phrase que l'auteur en écrivant chaque phrase s'est posé un certain nombre de questions plus le traducteur va se poser ces questions va chercher à savoir quelles sont les questions que je me suis posé va réfléchir va et je me rends compte en réalité que pour le traducteur chaque phrase est une sorte de problème de à plusieurs inconnus et qu'on ne peut pas il peut parfois y avoir une solution idéale qui il y aurait 5 critères à remplir et que les 5 soient remplis mais que la plupart du temps il faut choisir et qu'il faudra en privilégier 3 ou 4 et en laisser 1 de côté c'est au mais ce que ce que j'attends je dirais c'est que il se pose des questions et qu'il le fasse à chaque fois du mieux qu'il peut je dirais que en gros tous les traducteurs avec lesquels j'ai travaillé à Senef sont des traducteurs qui se posent ce type de questions et on voit bien dans nos débats combien chacun Magali qui dort à peine Stéfano qui traduit tout le temps etc sont vraiment impliqués dans leur travail après après je n'interviens pas moi sur la langue d'arrivée c'est à dire que sur le texte italien le texte espagnol et a fortiori sur le texte chinois ou le texte japonais je n'ai pas d'avis et même s'il y a des langues que je peux lire comme l'anglais l'allemand l'italien ou l'espagnol que je pourrais lire je n'interviens pas mon rôle consiste simplement à préciser ce que j'ai voulu dire en français et de préciser tout ce qu'une phrase qui peut paraître anodine peut avoir de sous-jacent de subliminal et ça je dis j'ai eu cette intention là après vous faites ce que vous voulez parce que finalement c'est quand même le traducteur qui à l'arrivée va prendre la décision moi je lui je lui ajoute peut-être des difficultés je complique encore parfois les données en disant mais je vais aussi penser à ça je peux aussi suggérer une solution mais pas dans la langue d'arrivée je n'interviens pas dans les langues d'arrivée par exemple pour votre traductrice estonienne elle avait une difficulté avec le mot saison je me rappelle dans une phrase et vous lui avez simplement recommandé de changer de saison en fait pas utiliser le mot saison mais choisir printemps si ça passait mieux dans sa langue c'est à dire qu'en fait c'était je ne sais plus à quel moment il y avait cette idée oui c'était une phrase assez poétique avec la faveur ou la saison c'était l'occasion le moment opportun la faveur ou la saison et la saison a un côté très poétique et or elle disait qu'en estonien saison avait un côté très lié au travail au labeur douloureux administratif et donc et je lui dis qu'elle pouvait éventuellement donc j'ai suggéré j'ai pas donné le mot estonien mais j'ai dit tu peux traduire quelque chose comme printemps la faveur ou le printemps et donc ça après elle se débrouille après elle fait ce qu'elle veut elle a le choix elle peut voir ce que ça donne temps pour nous ça veut dire mais bon si c'est la belle saison même en Estonie ou bien il y aura pas la même image alors il y a quelques les autres qu'est-ce que le traduit c'est le message ou l'image alors traduire les métaphores alors là je dirais c'est au cas par cas il faut juger la question est tout à fait pertinente mais on peut pas c'est pas une règle générale il faut toujours traduire l'image il faut toujours traduire non au cas par cas et ça je pense qu'on le mesure très bien à ce net on réfléchit parfois à des généralités mais finalement la généralité elle se réglera au cas par cas c'est les exemples concrets il faut régler un exemple concret et dans un exemple concret parfois on aura une métaphore qui sera un peu éloignée mais qui sera parfaite et parfois ce serait prendre trop de liberté d'utiliser cette métaphore là et donc c'est au cas par cas et c'est évidemment le traducteur qui par rapport à sa langue qu'il connaît devra juger oui par exemple la même chose avec d'autres mots qu'est-ce que vous avez trouvé ? moi j'ai traduit je vous imaginez plus mort je vous imaginez plus mort en fait elle voulait dire smorto smorto ça veut dire pal donc en fait elle dit je vous imaginez plus morto et à la place de dire smorto donc ça rend la difficulté de prononciation d'un mot ça veut dire complètement autre chose et il y a aussi le fait qu'il est smorto donc il est pal j'ai gardé c'était une admiratrice elle m'avait dit en fait je vous imaginez plus petit plus intelligent et plus bleu et alors je trompe alors j'ai jamais été étonné j'avais noté et en fait j'avais noté ça mais en fait c'est pas ça qu'elle avait dit ce qu'elle voulait dire c'était plus petit plus intelligent et plus blanc mais elle a dit bleu et bon et alors j'ai trouvé que c'était assez amusant mais après dans le contexte il y a déjà petit c'est facile à traduire et intelligent aussi tu te rappelles Magali ce que tu avais trouvé oui j'avais fait un jeu de mots entre moreno et marino marino-moreno c'est plus pour marino-marin et moreno c'est plus le teint bronzé quelqu'un aura-t-il encore une question non je crois qu'on peut s'arrêter là à moins que vous ayez une conclusion Françoise qui n'avait pas de questions j'étais surprise c'est pas une question c'est des anecdotes amusantes parce que les titres de Jean-Philippe se prêtent à à tisser des petits textes comme ça il y a eu deux anecdotes très drôles à Senef quand tu étais à Senef au moment de partir tu sors de la voiture tu files en tronc vers la chambre je dis qu'est-ce qu'il y a Jean-Philippe oh j'oublie mon appareil photo dans la salle de bain tu ne l'as pas fait exprès par exemple une autre fois il y avait je crois que c'est un oui je crois que c'est un chinois qui me dit vous pouvez me conseiller tes livres ah oui j'étais encore toute empreinte de ton séminaire et bien écoutez voilà monsieur faire l'amour et fuir il m'a regardé merci Françoise donc Françoise Milmar qui dirige le collège des traducteurs à Senef je vous remercie tous pour votre attention merci à vous oui on me rappelle à mon devoir il y a donc une lecture performance de Jean-Philippe Toussaint avec Alexandre Rochon à la guitare donc d'extrait de l'urgence et la patience d'ici une petite demi-heure dans la même salle merci oui il y a un temps on doit mettre en place très bien merci ça je vais le ranger est-ce que